ok c'est bon vous voyez ma présentation on la voit très bien et on t'entend très bien ok et bah parfait du coup c'est parti alors je vais pas rentrer dans autant de détails que mes collègues d'autres collectivités plus vous expliquer comment on a abordé la démarche à paris déjà on s'est posé la question grosso modo de comment on allait faire pour déplacer les gens un peu comme tout le monde à partir du 11 mai donc dans une ville qui est particulièrement dense et dans le coeur de la métropole dense sachant que l'avantage c'est qu'on avait déjà eu la grève des transports en commun pour observer ce qui se passait quand on avait une chute de l'utilisation des transports en commun et donc sans surprise on avait un report sur les autres modes de transport y compris le vélo voilà et donc là l'objectif c'est que c'est donc de créer des pistes cyclables qui permettent à tout le monde de se déplacer donc en respectant les sensations sociales je reviens pas dessus on a déjà beaucoup parlé et surtout pour qu'elles paraissent paraissent réalistes à des gens qui aujourd'hui font pas du vélo pour éviter qu'elles se reportent sur la voiture donc pour donner un peu une illustration en termes de volume de ce que ça représente à paris les déplacements de personnes là j'ai fait l'exercice en prenant 5% du trafic de l'ordre pointe de la ligne 13 donc 5% c'est pas beaucoup alors je précise que les chiffres que j'ai pris c'est des chiffres qui sont sortis de google c'est pas les chiffres de la RATP mais en l'occurrence pour faire passer 5% du trafic normal de la ligne 13 à l'ordre pointe du matin il me faudrait 4 fils de circulation motorisée supplémentaires si les gens prennent leur voiture donc que bien évidemment on n'est pas en capacité de créer donc on voit qu'on a un enjeu assez fort pour réussir à déplacer les gens ou à récupérer une partie du trafic des transports en commun à essayer de le reporter enfin si tout le monde se reporte sur la voiture on va juste pas réussir à se déplacer à Paris donc sur le vélo encore une fois l'avantage c'est qu'on a déjà pu observer ce qui s'est passé pendant la grève et aussi ce qui s'est passé sur nos infrastructures qu'on a livré durant l'année 2019 donc on a pu donc là je vous ai donné deux chiffres donc le premier c'est celui du boulevard de Sébastopol donc ça c'est des chiffres qui viennent du 3 mars 2020 donc on n'était plus en période de grève des transports en commun et donc je précise que les chiffres ne comptent que les vélos mais pas les trottinettes et donc à l'heure de pointe sur notre piste cyclable qui est à double sens on avait un peu plus de 1100 vélos qui ont été comptés donc auxquels il y a une part de trottinette qu'il faudrait ajouter sachant qu'on a créé cette piste en supprimant une file de circulation motorisée qui aurait pu débiter donc à Paris on considère qu'on est à peu près à 800 véhiculeurs sur un axe donc à 1,1 personne par voiture qui est notre taux moyen à Paris ça faisait à peu près 880 personnes donc déjà actuellement au mois de mars qui n'est pas le mois le plus favorable pour les déplacements à vélo on avait réussi sur cet axe à déplacer plus de personnes dans la piste cyclable à double sens qu'on avait créé que dans la file qu'elle occupait précédemment sachant que donc je disais et j'indique que la file donc à 800 véhiculeurs la file de circulation motorisée à la saturation la piste Sébastopol elle n'est pas encore à saturation donc il y a quelques usagers à Paris qui pourraient me dire que c'était quand même pas le top parce que c'est mieux quand il n'y a personne sur la piste cyclable mais je pense qu'on avait encore de la réserve de capacité sur cette piste donc on a prouvé déjà en mars 2020 hors de période de grève qu'on était capable d'attirer des cyclistes et qu'on était capable de déplacer plus de monde que dans un fil de circulation motorisée et ensuite sur la partie droite donc là vous avez sur le boulevard Voltaire donc là le boulevard Voltaire c'est pendant la grève donc pareil c'est une piste cyclable qui a été livrée à l'été 2019 donc ça j'ai pris un extrait c'est le monde qui a fait l'analyse à partir de nos données de trafic automobile et de trafic vélo donc ce qu'on voit c'est que sur la piste qui fait donc on a 2 mètres de large dans chaque sens pour les vélos et environ 3 mètres de large dans chaque sens pour les voitures donc sur la piste qui est moins large que celle des voitures on a eu un débit à l'heure de pointe donc au moment où les gens avaient l'envie et le besoin de se déplacer qui était jusqu'à 2 fois supérieur voilà donc ça c'était pendant la grève des transports j'avoue que je n'ai pas regardé ce que ça donnait en mars 2020 et il y a certains jours durant la grève des transports où même au global sur la journée il y a plus de vélos qui sont passés que de voitures sur cet axe donc en prenant 2 mètres au lieu de 3 voilà donc on voit qu'on est plus en capacité de faire passer des gens sur des pistes cyclables que sur des infrastructures routières après l'objectif c'est de faire en sorte qu'ils choisissent le vélo et pas la voiture donc là je vous donne 2 illustrations donc c'est ce que je dis c'est sur le même axe donc c'est l'axe nord-sud parisien qui correspond à l'infrastructure plus ou moins le transport en commun du RERB et la ligne 4 donc puisqu'on dispose d'un compteur à la fois sur la piste du boulevard de Sébastopol qui a été livré du coup en 2019 et aussi dans la partie plus au sud sur un couloir de bus et une piste cyclable sur trottoir donc vous voyez la photo qui est sur le boulevard d'Enfer-Rochereau voilà donc 2 mêmes axes un axe avec un gros besoin de déplacement donc vu qu'il y a quand même 2 infrastructures ferroviaires lourdes qui sont le long de cet axe et donc ce qu'on a observé en termes de comptage donc là pareil j'ai pris le 3 mars 2020 donc c'est pas pendant la grève et en termes de comparaison on a plus de 5 fois plus de vélos sur Sébastopol que ce qu'on en a sur le boulevard d'Enfer-Rochereau voilà après ce qu'il faut savoir aussi c'est que globalement le boulevard de Sébastopol profite aussi d'un maillage global de pistes dans l'ensemble de la zone donc la piste est beaucoup plus maillée donc elle attire forcément plus de vélos mais on voit quand même que je précise quand même un élément qui est très important c'est qu'à Paris les couloirs de bus sont aussi autorisés aux taxis et aux livraisons et donc de fait ils sont très circulés donc on est même dans un couloir de bus on est quand même soumis à des niveaux de trafic quand on se déplace à vélo dedans qui sont assez élevés c'est pas comme un couloir de bus qui serait circulé que par des bus voilà donc on voit qu'on a un peu du mal à attirer des cyclistes quand on propose des infrastructures de ce type là donc dans nos réflexions pour le provisoire on s'est quand même orienté au maximum sur des axes sur offrir une infrastructure qui soit protégée pour le vélo et hyper sécurisant pour justement inciter ceux qui sont pas encore à vélo à choisir le vélo et pas la voiture voilà donc comment on a fait pour choisir sur les 1700 km de voie parisienne où est-ce qu'on allait faire des pistes provisoires étant entendu qu'on peut pas tout aménager alors on n'a pas de on n'a pas de modèle de déplacement vélo comme on pourrait en avoir pour la circulation motorisée ou la circulation pour les transports en commun après même si on avait un modèle il serait pas forcément valable dans les conditions du déconfinement prononcées donc en fait on a appris de manière un peu simple par similarité avec l'offre de transport en commun qu'on a besoin de désaturer en regardant quelles étaient les lignes les plus empruntées ou les lignes les plus saturées donc les lignes les plus empruntées sur Paris donc là c'est la moyenne sur l'ensemble de la ligne c'est la ligne 1 et la ligne 4 qui par ailleurs pour chacune des deux sont aussi doublées par un RER donc la ligne 1 est doublée par le RER A dans Paris et la ligne 4 plus ou moins par le RER B et ensuite là ce que vous voyez à droite c'est la saturation à l'heure de pointe du matin en considérant 4 personnes par mètre carré et donc apparaît assez fortement pour ceux qui connaissent Paris en Y au nord de Paris qui est la partie le tronçon nord de la ligne 13 qui est en Y dans la partie nord et qui a un taux de saturation assez élevé voilà donc on sait que c'est des axes sur lesquels il y a un besoin de déplacement puisque les gens utilisent les transports pour se déplacer sur ces axes-là et donc on a on a choisi donc ces axes-là en priorité pour étudier nos projets de pistes provisoires voilà sachant que alors le après on ne voit pas forcément enfin ça donne la direction on ne va pas forcément pouvoir suivre à la rue près le tracé de la ligne de métro ou du RER mais donc on a grosso modo quatre axes qui se dessinent un axe est-ouest un axe nord-sud et un axe qui permet de enfin qui suit plus ou moins la ligne 13 voilà donc je ne vais pas présenter les projets je vais très vite expliquer les principes qu'on a pris en compte dans la réflexion parce que je ne peux pas vous présenter les projets parce qu'ils ne sont pas aboutis et qu'il y a beaucoup de concertations à faire avec nos partenaires qui n'ont pas encore été terminés donc ce qu'on a choisi de faire c'est premièrement de favoriser les unidirectionnels puisque les BIDI nous oblige à revoir toute la SLT et on est quand même sur des axes qui font parfois 4,5 km ou 5 km avec un très grand nombre de carrefours surtout quand on s'approche du centre de Paris on a essayé au maximum de conserver les bandes de stationnement qui accueillent un grand nombre de fonctionnalités de la ville qui sont assez indispensables et qu'on a du mal à relocaliser notamment les livraisons les places handicapées les transports de fond et les livraisons même si les restaurants et les bars sont fermés il y a quand même évidemment beaucoup de livraisons surtout dans le cœur dense de Paris et c'est pour ça que dans les propositions que vous ne pouvez pas voir pour l'instant on n'a jamais proposé de fermer des rues puisqu'on ne peut pas fermer une rue sans assurer la livraison des commerces qui sont indispensables voilà et sinon oui je rejoins un peu ce que disait Simon sur Grenoble je n'ai pas l'impression qu'il y ait la moindre des pistes qui soit facile malheureusement les Champs-Élysées qui sont simples on les avait déjà fait et donc en fait après quand on parle quand même de grands linéaires de pistes à étudier tout est un petit peu compliqué voilà je rejoins Simon là-dessus merci beaucoup Charlotte merci notamment d'avoir rappelé les différences de capacité entre l'Odelo et la voiture avec des capacités très 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 grandes pour le cycliste par rapport à la voiture pour une même largeur d'empreinte et puis cette méthode qui suit les axes forts du métro en lien avec aussi ce qu'on peut se dire la carte mentale aussi des U2G qui a priori c'est encore une hypothèse il faut qu'elle soit vérifiée mais qui a priori viendrait des TC qui pourraient éventuellement se repérer aussi avec ces lignes de TC je vous propose de continuer donc sur les présentations des travaux en cours par les collectivités les associations les acteurs de terrain sur ces aménagements cyclables et les les les